Dérimant, vous êtes le 2ème vice-président de la lutte traditionnelle. Vous êtes Marlène de Feuille. Vous avez intégré la Première CNJ en tant que pour moi. Vous avez des cadeaux et vous avez pour le domaine de notre pays. Oui, c'est parce que c'est la mesure du président Bidl. Je pense que le porte-parole vous dit ça, parce que la lutte traditionnelle, les enfants, les enfants, ils ne sont pas les licenciements. EnArena, nous avons besoin d'une activité reprendre ? Oui, et nous aimons le Président de la République. Est-ce que CNJT ne travaille pas l'activité d'organiser des journées et des structures ? Non, ça n'a rien à voir. Nous devons promouvoir la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, c'est parce que la lutte traditionnelle, Ce n'est pas simplement à Dakar, c'est partout dans toutes les régions. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Le comité du CNG s'est réuni ce soir. C'était une réunion de présentation. Et surtout, le président nous avait fixé trois points, à savoir la prise de contact, l'information sur la passation de services et des mesures de baisse. Bon, je crois que ce qui est plus important, c'est qu'il y a des mesures de baisse qui ont été annoncées et qui sont effectives à partir d'aujourd'hui. Les promoteurs en lutte simple, ça passe de 100 000 à 75 000. Les promoteurs en lutte frappe, ça passe de 300 000 à 200 000. Les managers en frappe, passent de 50 000 à 30 000. Les lutteurs avec frappe, pour leur licence, c'est de 10 000 à 5 000. Les lutteurs simples, c'est de 5 000 à 3 000. Et en plus, pour les lutteurs simples, on a annulé la mise de participation de 1 000 francs. Maintenant, la participation est gratuite. Bon, voilà les points qui ont été traités. En attendant qu'on reçoive la feuille de route du ministre, pour pouvoir carrément commencer le travail. Je m'appelle Adama Bop, je suis le porte-parole. Est-ce que la question des arbitres n'a pas été abordée ? La question des arbitres a été abordée, en fait. Mais le président ne peut pas encore prendre une décision. Parce qu'il doit rencontrer le président de la commission de discipline et de règlement. Après leur travail, ils nous porteront à notre connaissance ce qui a été dit. Et nous pourrons prendre une décision à ce sujet. L'ancienne commission de discipline ou bien la nouvelle commission ? La nouvelle commission de discipline. Il paraît que les arbitres vont déposer un recours. En effet, le président a reçu un courrier. Mais pour le moment, il doit prendre acte avec le président de la commission. Et on espère que les arbitres seront réintégrés ? Souhaitons-le. Parce que le ministre nous a demandé d'apaiser l'attention dans le monde de la lutte avec un délai d'une semaine. Ok. D'accord. Maintenant, pour l'ouverture de la saison, qu'est-ce qui est retourné ? Pour le moment, nous allons faire un travail. Le président a donné instruction au médecin pour lui faire une proposition. Comme toutes les autres disciplines l'ont fait. À ce moment-là, on pourra se rapprocher de l'autorité pour pouvoir fixer une date. La rencontre a été cordiale ? Ah oui, c'est une rencontre cordiale. Bon. D'autant plus que pour la plupart, on se connaissait déjà. Donc, ça s'est très bien passé, machin-là. On a vu que le ministre a parlé, a décliné une feuille de route, alors que le tout nouveau président, lui, parle de continuité. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de discorde dans les objectifs anciens ? Monsieur, vous n'allez pas, vous n'allez pas, le président a fait un lapsus, mais vous n'allez pas lui en vouloir pour ce lapsus. Il n'est plus question de continuité. L'ancienne CNG a fait une bonne fondation. Nous, nous allons partir de cette fondation pour faire un R plus 5 ou un R plus 6. Ne me parlez plus de continuité. On ne fait pas de continuité. L'autre aspect, c'est qu'à un moment donné, il y a des questions par rapport aux lutteurs, ceux qui investissent dans la lutte, de payer des taxes, des impôts. Est-ce que vous allez vous inscrire sur cette ligne ou bien vous allez changer de réforme ? Nous n'en sommes pas encore là. Au Sénégal, tous les Sénégalais qui ont une activité économique doivent payer des impôts. Donc, tout le monde paiera des impôts. Vraiment, nous sommes arrivés à la première réunion de CNG Amon, mais nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous avons parlé de la licence et de la réunion de CNG Amon. Donc, aujourd'hui, nous avons fait 100 000 $. Aujourd'hui, la CNG est arrivée à la COVID-19. Le président de la CNG Amon est arrivés à la fin de l'année. Le président du CNG Amon est arrivés à la fin de l'année. Nous avons fait 100 000 $, 75 000 $. La licence de la promoteur avec frappe est à 300 000 $. La licence de la 200 000 $. La licence de la lutteurs avec frappe est à 200 000 $. La licence de la carne est de 500 000 $. La licence de la Müller est à 100 000 $. La licence de la產ße de l' pigmentation de 50 000 $. Lauffsion entre 50 000 $. Vous entendez beaucoup de choses sur le terrain, mais cela aussi, nous avons pris des fichiers. Donc, on a dit qu'il y a des points de vue qui sont très importants. Ce qui nous attendait est que nous avons travaillé et nous devons continuer à voir. Comme le président dit, nous devons le faire. Nous devons vous apporter de ce qui nous devons, parce que nous devons les prendre en place pour que nous devons aller à l'autre. C'est ce qui est fait. Comment vous avez fait votre question? Qu'est-ce que tu fais? Non, il n'y a pas de changement par rapport à ce que j'ai fait. C'est-à-dire, si je sais que j'ai besoin de la lampe. La lampe, le poste... Non, non, le poste... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un poste. Il peut être un poste de changement dans ce que j'ai fait. Parce que j'ai pensé que la lampe n'est pas une question de... La lampe peut-être qu'il y a une lampe, peut-être qu'il y a une lampe. Tout le monde a besoin de la lampe gratuitement. Ici, il y a une lampe, il y a une lampe, il y a une lampe. Il y a une lampe, il y a une lampe. Donc, on va prendre la lampe. Il y a une lampe, il y a une lampe. Donc, Dieu est le temps de la lampe. Il y a une lampe, il y a une lampe. Il y a une lampe, il y a une lampe. Et vous, vous êtes encore une fois. Aïtia, nous sommes avec le président, ou le premier vice-président, Serge de la Lutte avec Frappe, Borom Thies. Grand, nous, les gens. Oui, je suis faillée de nous parler LUT TV. Vous avez une première réunion, prise de contact en même temps. Madame, quelle impression de vous? Oui, impression et satisfaction. Vous avez une première réunion. C'est une impression, une détermination. Vous avez une mobilisation. Vous avez une engagement. Nous avons réussi la convocation du président. Pour cette première réunion. Mais vraiment, on sentait à travers l'intervention. On sentait à travers l'engagement. L'engagement des uns et des autres. Nous voulons juger une situation exceptionnelle. La pandémie, tous les autres, les différentes. Pour l'être. le constat de tout ce qui se fait dans ce pays, le constat de tout ce qui se fait dans ce pays, pour que les gens ne se sentent pas. Nous ne pouvons pas croiser les bras, il faut également croiser notre pays. Donc, on a dit que ces mesures sont très fortes, c'est vrai qu'on le dit, mais le lieu pour les gens, c'est que nous devions être ensemble, et que les gens se font de tout ce qui se fait dans ce pays, pour que les gens se rendent ensemble. Nous avons beaucoup de choses, et 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 nous avons beaucoup de choses pour que les gens se font de la saison. La saison dépend aussi, parce qu'il y a l'autorité administrative, par exemple le ministre et le chef de l'Etat, qui ont pris un décret, qui arrêtent l'activité pour des raisons de pandémie. Nous avons tout à fait, et nous avons tout à fait, mais nous avons tout à fait, la direction administrative de l'Etat, pour les gens se libanse, et nous avons aussi un plan de date, pour que les familles ont aussi une date depuis toujours, et nos gens qui ont tout à fait, ont tout à fait, et nous avons tout à fait, monté de nouvelles affiches, et nous avons tous ensemble, avec le plan de l'Etat, pour que nous avons tout à fait, Nous sommes à notre niveau les dispositions et les autorités, nous sommes au courant de tout ce qui se passe par rapport à cette pandémie. Nous prenons les décisions finales et nous suspendons toutes les activités de manifestation. Léopold Andikov est à l'arène nationale et les amateurs ont été pleins de rouges. Avant de sortir, nous faisons des lampiers en tant que bureau. Est-ce qu'il y a des remarques ? Nous sommes à notre maison. 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 Et nous avons à notre maison. Nous sommes à notre maison. Nous n'avons pas de souffrance. Nous sommes à notre maison, en tant que fond de la maison, avec nous. Nous sommes à notre maison. de sport personnel et de l'arène nationale. Donc, il y a des problèmes qui ont pu l'appliquer. Nous avons appris à ce moment-là, nous avons appris pour les manifestations et leur bien-être. Et nous avons appris à ce moment-là. Dijal est vraiment famille Lambe, suite à l'exposition de leur père Balla. Dijal est également à ce moment-là, d'inviter les jeunes par rapport au phénomène, de revenir sur terre et d'être vraiment à ce moment-là. Et que, à ce moment-là, nous pouvons être conscients que, à ce moment-là, nous avons appris à ce moment-là. à ce moment-là, à ce moment-là, nous devons démarrer un nouveau mandat. On demande la compréhension de chacun, on demande la collaboration de chacun. et que, nous devons être à ce moment-là, que nous devons être à ce moment-là. pour la société, à ce moment-là, nous devons être à ce moment-là, à ce moment-là, nous devons être à ce moment-là. à ce moment-là, tout à ce moment-là, tout à ce moment-là. J'imagine. c'est difficile.